Le FC Séville qui disputera la finale de la Ligue Europa, mercredi contre l'AS-ROM. Et on a une saison du côté de Séville qui est pour le moins paradoxale. Alors il y a eu le départ de Jorge Sampaoli à la fin du mois de mars. À ce moment-là, Séville avait, je crois, deux points d'avance seulement sur la zone de relégation. Séville a même été relégable en début d'année. Et là, Séville s'apprête à disputer une finale de Coupe d'Europe. Comment est-ce qu'on l'analyse, comment est-ce qu'on la décrypte cette saison, Anna, en Espagne ? Alors cette saison à Séville, elle est vraiment passée par toutes les émotions. Et déjà, il faut dire qu'elle avait mal commencé. Déjà au niveau de la planification sportive, Monchi l'a reconnue d'ailleurs. Parce qu'on sait qu'il est très réputé pour chercher des petits prospects un peu à droite, à gauche. Là, son mercato estival a été catastrophique. C'est aussi dur en grande partie à cause de la situation financière de Séville. Parce qu'ils ont vendu pour quasiment 100 millions d'euros leur charnière Diego Carlos et Jules Koundé. Qu'ils n'ont pas remplacé parce qu'ils ont recruté Marcao. Mais qui a dû jouer une dizaine de matchs, pas plus cette saison. Parce qu'il était tout le temps blessé et pas spécialement au niveau. Quand début de saison, du coup, c'était Roulen Lopetegui qui était sur le banc. Et Roulen Lopetegui avait demandé un certain nombre de choses à la direction sportive. Dont notamment de faire exploser le noyau argentin. Donc on a Papou Gomez, Montiel, Acuna, Lucas Ocampos. Voilà, ils voulaient faire éclater un peu ce noyau-là. Qui était un peu néfaste apparemment pour l'ambiance du vestiaire et pour l'ambiance de travail. Chose qu'il n'a pas obtenue. Il n'y a que Lucas Ocampos qui, lui, est parti du côté de l'Ajax avant de vite revenir cet hiver. Et cet hiver, parce qu'il n'a quasiment pas joué là-bas, aux Pays-Bas. Donc voilà, déjà, on partait sur des bases qui étaient très mauvaises. Un gros conflit entre l'entraîneur, la direction sportive, la direction tout court aussi. Parce que Castro, qui est le président du club, est toujours pris à partie par les supporters. Qui lui demandent de partir. Derrière, on a évidemment Roulen Lopetegui qui est viré. Et Manchi, toujours un peu à court d'idées, qui rappelle Sampaoli. Alors que la première expérience à Séville, ce n'était pas spécialement bien passé. Sampaoli, lui, il restreint son groupe. Il s'appuie sur un groupe, sur un 11 même, quasiment titulaire. Il fait très peu de changements. Sauf que, évidemment, quand on a un club comme Séville, qu'on joue la Copa, la Liga et la Ligue Europa, ce n'est pas suffisant. Donc, quand il a eu des blessés, très vite, ça a mal tourné. Ce qui fait qu'il a été lui aussi viré jusqu'à l'arrivée de José Luis Mendilibar. Qui a signé à la base un contrat pour seulement six mois, pour la fin de saison. Et c'est là que le miracle, entre guillemets, s'est produit. C'est-à-dire que José Luis Mendilibar, avec des aspects très stricts dans le développement du jeu. Mais aussi un état d'esprit plus familial, qui a permis de ressouder toute l'équipe. Alors qu'elle était prise à partie, évidemment, par les supporters. Et qu'elle n'était pas spécialement soutenue par sa direction. Puisqu'ils se contentaient simplement de changer les entraîneurs, plutôt que de vraiment faire évoluer l'équipe. Donc voilà, José Luis Mendilibar qui a réussi à reconnecter cette équipe. À en faire une belle équipe. Parce qu'il faut se rappeler qu'en début de saison, le Seville FC, ce n'est pas beau à avoir joué. Vraiment, chaque match du Seville n'est pas loin d'être des purges. Et puis Mendilibar, il profite aussi du très bon retour de Youssef Nessiri. Qui a fait une belle Coupe du Monde. Et qui surfe un peu sur cet état d'esprit pour amener du positif au sein du groupe. Et aujourd'hui, voilà, on a Séville qui est en finale de Ligue Europa. C'est inespéré, honnêtement. Parce que quand on voit le début de saison catastrophique, on se dit que ça va filer tout droit vers la D2. Et surtout que ça ne va pas aller très loin en Coupe d'Europe.